Ils ont 48 heures pour réaliser un film. Voilà le défi lancé ce matin à Châteaum-Orange à deux jeunes passionnés du cinéma. Le thème, c'est dans le noir qu'on voit la lumière. Un thème inspiré d'un écrit de Christian Jalma. Pour Chanaz, Lucas, Maxime et leurs camarades de l'Option Cinéma où il sait le Comte de Lille, c'est l'occasion parfaite pour se lancer. C'est la pratique et découverte surtout parce que c'est une chance de pouvoir participer à cette journée. J'aime bien le cinéma et si pouvoir faire carrière dans le cinéma, c'est vraiment enrichissant, une expérience comme ça. Oui, effectivement, c'est bien parce que déjà on est encadré. Ça sera plus facile plus tard si on veut continuer à travailler là-dedans. Donc oui, c'est bien, franchement, surtout quand on est encadré par de bons réalisateurs comme ça, ça nous pousse et ça nous donne envie de continuer par la suite. Ils sont donc lycéens mais aussi étudiants, des amateurs mais certains sont aussi professionnels ou en formation. Sept groupes au total participent à ce marathon du court-métrage. On n'est pas les professionnels, on n'a pas fait de bac cinéma mais je pense qu'on peut apprendre sur le terrain, on peut apprendre petit à petit. Nous, ce n'est pas le premier auquel on participe, on a déjà eu des récompenses au Festival de Saint-Pierre, à des trucs, d'autres associations, etc. Et nous, notre but, c'est de continuer de faire ça mais de trouver les financements, il nous manque juste l'argent. Après, on fait déjà ce qu'on aime. Pour Laurent Pantaleon, l'intégration des jeunes au Festival Cour Derrière était une évidence. Il est important que les marmailles, que la jeunesse, ils font de la production, ils font de la création. L'année dernière, nous l'avions fait le festival où nous l'avions fait essentiellement de la projection et nous tévois qu'on avait vraiment une demande et un manque dans l'idée que nous ne pouvons pas être qu'un festival de projection. Il faut que, pendant ce festival, il y ait de la création qui naisse. Les réalisations des différents groupes seront projetées demain soir et c'est un jury qui donnera le nom des gagnants.